Les élèves de la deuxième année baccalauréat, options sciences physiques, sciences maths, SVT, je vous présente ici une série d'exercices concernant le chapitre des ondes mécaniques progressives. C'est une suite de la vidéo précédente que j'ai consacrée à la leçon, plutôt au cours, qui explique ce chapitre-là. Donc, on va commencer par l'exercice 1. Donc, la figure suivante représente une corde AB. De longueur L égale à 10 mètres, une longueur transversale se propage le long de cette corde, entre deux instantanés et deux. La première question est de donner la définition d'une onde transversale. Donc, d'après le cours, une onde transversale, comme on a dit, c'est quand le sens de perturbation est perpendiculaire, le sens de perturbation est perpendiculaire au sens de propagation. Donc, une onde transversale, c'est une onde dont la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. La deuxième question est de déterminer la vitesse de propagation du long de la corde. C'est une onde transversale à la limite de la vitesse de propagation du long de la vitesse de propagation du long de la vitesse de propagation du long de la vitesse. بالnسبة للمدة الزمنية فهي T2-T1 إذن بالnسبة للموجة على طول الحب فلديها دائما هناك مقدمة الموجة أو le front de l'onde هناك مؤخرة الموجة أو l'arrière de l'onde إذن لكي نقوم بحساب السرعة سوف نرى مقدمة الموجة المسافة التي تقطعها هي من خلال الشكل لدينا هنا جبهة الموجة أو le front de l'on ou mقدمة الموجة من هنا إلى هنا إذا قمنا بحساب هذه المسافة سوف نجد إذن من هنا من هذه النقطة إلى هذه النقطة هذه المسافة لما أن طول الحبل حسب المؤطيات هو دي متر 10 متر إذن فإذن هذه المسافة من هنا من هذه النقطة إلى هذه النقطة التي يعني جبهة الموجة لدينا 4 متر لأن من هذه من A إلى B لدينا 10 متر ومن هنا من هذه النقطة من هذه الجبهة إلى هذه الجبهة يعني في اللحظة T2 لدينا 1 2 3 4 إذن 4 متر إذن حسب تعرف السرعة إذن السرعة هي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية المسافة المقطوعة هي 4 متر والمودة الزمنية هي T2 ناقص T1 إذن ما قلنا الآن إذن la vitesse de propagation de نonde est donnée par la relation V égale T sur ΔT avec ΔT T2 moins T1 يعني T2 T2 هي 7 face la jوج والT1 هي 7 face la واحد إذن V السرعة هي 4 sur 0,2 moins 0,1 هي 40 mètres par seconde إذن السرعة تشار الموجة السرعة تالية أو la troisième question déterminer la longueur de l'onde et sa durée إذن la longueur de l'onde يعني طول الموجة يعني من خلال شكل نلاحظ أن الموجة طولها أو طول الموجة أو طول تشوي يعني لكي نقوم بحسابه من هذه النقطة إذن إلى هذه النقطة لدينا طول الموجة لدينا هنا طول طول الموجة من بين sets لدينا أحد إثنان م أثر أن طول الموجة هو إثنان م Pour sa durée, donc, la durée de l'onde, pour calculer cette durée-là, on va toujours utiliser cette relation de la vitesse v égale à t sur delta t. D'après la figure, la longueur de l'onde, c'est 2 mètres. La durée de l'onde, c'est 2 mètres. La durée de l'onde, c'est 1 mètre, c'est 1 mètre, c'est 1 mètre, c'est 1 mètre. Donc, à quel date, l'onde, il y a miso.a. On a d'après la figure, donc 3e, 4e, à l'instant t0, l'onde, il y a miso.a. C'est 1 mètre.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a l'alaqa V D sur 2 il y a D sur T1 moins T0 donc T1 moins T0 c'est T sur V on cherche nous à calculer T0 nous voulons que nous avons T0 c'est-à-dire que dans l'alaqa T0 est T1 naqis D على V avec D l'a-jabhat l'ma-jabhat 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 toujours c'est 4m comme tout à l'heure comme ici comme ici l'souel l'tani l'a-jabhat y a T1 moins T sur V avec T égale à 4m naqom bittatbik l'adadie application numérique on va donc trouver T0 c'est 0,1 0,1 naqis moins 4 sur 40 on va trouver 0,0 seconde donc la date où l'an d'I mis au point A c'est T0 on va passer maintenant à l'exercice numéro 2 donc l'exercice numéro 2 on a ancré à l'extrémité S d'une corde élastique une onde transversale une onde transversale ou mouja mouja mousta'arada tehadatna enha في le temerine l'aouwal donc l'an c'est qu'on va na'arriver à l'mouja mousta'arada qui se propage à une vitesse V égale à 10 mètres par seconde sur la mouja à l'instant T0 égale à 0 le front du signal se trouve à la source S etan l'âhda T c'est c'est que j'abhat المouja ou mouja l'échara ou mouja tujadou في l'manba S la courbe ci-dessous représente la variation de l'élongation de la source S en fonction du temps etan هذه ou هذا l'munhana fahua yumatilou tahayyur l'élongation ou استطالة المنبعث بدلالة الزمن في الدرس قلنا l'élongation تحدثنا l'élongation وقلنا بأن l'élongation هي استطالة يعني النقطة من الحبل يعني مثل l'élongation يعني مثل الاستفاع الذي ترتفع به النقطة إذن هذا الارتفاع الذي ترتفع به النقطة مع الإشار أو مع الموجة يعني تأخذ شكل الموجة لأن قلنا بأن ليس هناك انتقال للمادة ولكن انتقال للطاقة إذن الطاقة هي التي تنتقل فالنقطة طاقتها تزداد أو تنقص وبالتالي ذلك الارتفاع التي ترتفع به النقطة أثناء حركة أثناء الموجة أثناء مرور الموجة هي التي تسمى الاستطال وهي تتغير كما لاحظنا في التبر الأول فهي تتغير هنا تتغير ولا تبقى يعني تتغير مع الزمن إذن هذه التغير تغير الارتفاع التي ترتفع به النقطة يسمى الاستطالة إذن هنا إذن استطالة نقطة S منبع بدلالة الزمن كيف يتغير كي تتغير هذه النقطة الارتفاع مع الزمن نقص 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 س م إقال 4 مد إذن سوف نعتبر أن هناك نقطة M توجد على مسافة SM تساوي 4 متر إذن هنا الحبل تزوج على مسافة SM تساوي 4 متر إذن نعتبر أن هذا هو هذا هو الحبل إذن طبعا هناك هناك تشوي بسبب مرور يعني بشكل مختصر المنبع إذن إذن هذا هو تغير مرور الموجة يؤدي إلى هذا تشوي بالنسبة للحبل إذن هنا لدينا S هنا لدينا المنبع إذن S إذن نقطة M توجد على مسافة 4 متر نعتبر مثلا هنا هنا مثلا إذن لدينا هنا نقطة المنبع إذن نعلم أو قلنا بأن حركة نقاف الحبل هي نفس حركة نقطة S ولكن دائما بتأخر زمني أو غطاء temporal الإسم أو الذي اسميناه طو إذا كنتم يعني حضرت الفيديو السابق إذن دي ترمين لدورة دو ترمين لدورة يعني نفس حركة حركة الحبل هي نفس حركة S إذن من خلال هذا الملحنة دون لدورة المدة الزمني التي سبقا في النقطة S موشاوها نقوم بحسابها من هنا donc 0 0 1 0 2 0 3 إذن من خلال هذا الملحنة ف la durée de perturbation déflatée de S donc de tous les points de la corde يعني نقاف الحبل هي سيف حساب الزمني إذن تمرين تاني tous les points de la corde comme قلنا reproduisent le mouvement de la source S avec un retard temporel taux donc la durée de perturbation d'un point de la corde est celui de S soit d'après le graphe delta T tu saoui 0 fassila 3 secondes la deuxième question calculez le retard temporel taux entre les points S et M les points est celui de la T c la durée entre les deux la distance entre les deux points SM c'est la vitesse c'est 10 m par seconde donc on a l'application de la relation qui nous a rappelé dans le cours donc on a le fait que la vitesse c'est 10 m par seconde et on a l'application de la vitesse c'est 4 sur 10, c'est 0.4 seconde et dans 0.4 seconde il y a le retard temporel entre les points S et M troisième question, comment déduire l'élongation du point M à partir de celle de S donc comment déduire l'élongation du point M à partir de celle de S on arrive à l'élaboration du point M au point M. on arrive à l'élaboration du point M c'est-à-dire le retard temporel. Donc, on a ici l'élongation de S. Donc, on va décaler cette élongation de 0 à plutôt de 0,4 seconde. Donc, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Donc, on va passer maintenant à la troisième question. Donc, à l'aide d'une pointe liée à un vibreur, donc, bi-wasite Hizzes, naqoumou bi-ehdats mawja dairia, une onde circulaire à la surface 2, d'une cuve à onde, on obtient la figure suivante. Naqsulu ala al-shakl al-tali. Souel, l'onde circulaire est transversal ou longitudinal? Ado e souel, justifie la réponse. Mande àعلere qu'on peut s'amener à la surface 2, on peut dire qu'on peut s'amener à la surface 3, la acékare à la surface 3, et de l'interesse 3, on peut s'amener à l'interesse, on peut dire que l'interesse on peut s'amener à la surface 1, la perturbation. Et puis, c'est l'interesse 3, c'est immanagement. il s'amener à l'interesse 3, Ils sont perpendiculaires Donc voilà l'exercice 3 Donc l'onde circulaire est transversale Car la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation C'est ce qu'on a fait sur cette question C'est ce qu'on a fait sur le nom du droit On passe à la deuxième question On mesure les variations des rayons des cercles Cercles centrés autour de S en fonction du temps On obtient le tableau suivant On obtient ce tableau Déterminer la vitesse de propagation de l'onde On obtient ce qu'on a fait sur le tableau On a les cercles Deux cercles consécutifs Dauoir التي متétalise Pour calculer la vitesse de propagation, tous les points d'un cercle sont plutôt dans le même état de perturbation. D est la différence entre les rayons de deux sages de consécution. D est la différence entre les rayons de deux sages de consécution. On sait qu'il est donné par D, V égale D sur delta D. Delta D, c'est la durée entre le passage de l'onde par deux cercles successifs. D est la durée entre les rayons de deux sages de consécution. D est la durée entre les rayons de deux sages de consécution. D est la durée entre les rayons de deux sages de consécution. C'est égal à 0,01 sur 0,5, c'est 0,02 mètres par seconde. Il y a une cérémonie de la cérémonie sur la cérémonie. Déterminer le rayon du cercle à l'instant T, 33 secondes. Nous allons utiliser la cérémonie de la cérémonie de 3,3 secondes. Alors, la cérémonie des cérémonie entre les 2,5 secondes. La cérémonie de la cérémonie serait la cérémonie de la cérémonie à la cérémonie des 3,4 secondes. Alors, la cérémonie 1 numér box ensuite à la cérémoniekenie 19,3 secondes. Nous allons utiliser cette cérémonie 1 sur le cochon du cercle à l' membership pour 3,5 secondes. Un suicide est double de la table sur la cérémonie 3,5 secondes. en plus de 3 secondes Nous allons utiliser la relation entre V et D et D en plus de D en plus de D nous allons utiliser la relation entre D et D en plus de 2 en plus de 2 en plus de 2 sur T moins 2,5 c'est R1 donc V fois T moins 2,5 il y a R1 0,05 donc R1 on va pas perdre il y a V fois T moins 2,5 plus 0,05 T il y a 3 secondes donc R1 c'est 0,02 T 3 moins 2,5 c'est R0,05 plus 0,05 donc R1 c'est 0,06 secondes donc c'est 0,06 secondes très bien voilà très bien donc c'est la question c'est déterminer la date d'arrivée de l'onde au point M qui se trouve à une distance D égale à 10 cm de la source S la distance à la distance D égale à 10 cm de la source S R c'est 0,1 mètre puisque D égale à 10 cm c'est on convertit 10 cm en mètre c'est 0,1 mètre donc la distance donc la distance le rayon du cercle qui passe par le point M c'est 0,1 appelons donc T1 la date d'arrivée de l'onde à cette distance on a on a donc avec et toujours la même relation la même écriture il y a D elle a T1 moins 0 parce que à l'instant T égale à 0 c'est 0 ça veut dire lorsque l'onde est là avant de créer l'onde C'est-à-dire, lorsqu'on pose le pointeur, le vibreur, sur la surface de l'eau, c'est T égale à zéro. C'est la source, c'est là où il y aura la perturbation qui va se propager à la surface. Donc, VD sur T1-0, donc T1, c'est D sur V, D c'est 0,1 mètre, sur 0,0,2, donc on trouve donc T, c'est 5 secondes. Donc, la date d'arrivée donnant le point M, qui se trouve à une distance D égale à 10 centimes de la source S, c'est donc 5 secondes. Voilà. Donc, on passe maintenant à la question D. Déterminer le retard temporel entre S et M. On a dit, donc la même relation toujours, on a TAU, ou bien on utilise la relation de V, ou bien on utilise aussi, on peut aussi utiliser tout simplement TAU, c'est TM-TS, TM, c'est 5 secondes, et TS, c'est 0, donc c'est 5 secondes. Très bien, donc on passe maintenant à la quatrième question. On crée une onde de l'onde d'un ressort. On crée une onde qui se propage de l'onde du ressort. Et tel transfert ou non j'ai été d'une nalle C'est le mot Nous avons dit que la fin de la fin de la fin Il y a un autre Il y a un autre Il y a un autre Si vous avez vu ce vidéo Il y a un autre 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 Pour beber Il y a un autre 碇 Pour HOW fond Il y a un autre Pour RACHE On a fait Pour RACHE On a requiné il y a un autre On a les deux directions, elles sont parallèles, donc l'onde est longitudinale, elle n'est pas transversale. L'onde qui se propage de l'onde du ressort est longitudinale car la direction de perturbation est parallèle à la direction de propagation. Donc on a une question d'écrire à l'instant T l'aspect du ressort dans la région 1 et dans la région 2. Donc on a une question d'écrire à l'instant T l'aspect du ressort dans la région 1 et dans la région 2. Donc on a un instant T la perturbation créée est arrivée à la région 1. Donc on a une question d'écrire à la région 1 et dans la région 1. Donc la perturbation n'est pas encore atteinte cette région. Donc on a une question d'écrire à la région 1 et dans la région 1 et dans la région 1 et dans la région 1. Et bien, on a un instant T l'aspect du ressort dans la région 1 et dans la région 2. Donc on a deux microphones M1 et M2, quatre leçons émis par une source sonore ponctuelle S. Les deux microphones M1, M2 sont alignés avec la source S et séparés d'une distance D égale à 68 cm Ces deux microphones sont alignés avec la source M1 et M2 Designeur 4T par M1 et M2 Les deux microphones sont alignés avec la source M1 et M2 Nous allons faire un défilé sur la source M1 et M2 Nous allons faire un défilé sur la source M1 et M2 Les deux microphones sont alignés avec la source M1 et M2 Les deux microphones sont alignés avec la source M1 et M2 Nous avons dit qu'il y a un défilé sur la source M1 et M2 Il y a un défilé sur la source M1 et M2 Il y a un défilé sur la source M1 et M2 Il y a des Scailiers 2 com de france M1 et M1 Le maximum est alignés avec la source 2 avec la source M1 Ils sont alignés avec les Lehman 6 et M2 Un défilé sur le crescite entre C4-6 et M1 Il y a un défilé sur la source L une outAST BEAUPABLOR Laérence M1 est alignée sur la source M2 C'est un produit pour l'autor de l'autor de l'autor et de l'autor de l'autor de l'autor et de l'autor de l'autor. C'est un produit pour 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 l'autor de l'autor. C'est un produit pour 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 l'autor. 0,0. 2,0. C'est un produit pour l'autor. 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 C'est un produit pour l'autor.